Depuis très longtemps, l'homme s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient plus longues que d'autres. Par exemple, si je dessine ce segment de droite là, et puis ce deuxième segment là, je peux facilement me rendre compte que le deuxième est plus long que le premier. Mais bon, c'est une constatation qui est facile à faire, mais ce n'est pas très précis, ce n'est pas très satisfaisant, parce que ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir quantifier ça un petit peu et exprimer ça plus précisément, en disant par exemple, le deuxième segment est deux fois plus long que le premier, ou ainsi de suite, ou quelque chose de ce genre. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à mesurer la longueur de ces segments pour pouvoir les comparer. Alors pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une longueur, un segment par exemple, ce segment là, qui va être notre unité de mesure. Donc on va dire que ce segment ici, par exemple, c'est une unité. Une unité. Donc une unité de longueur, et puis ensuite, on va regarder par exemple le premier segment, et on va mesurer sa longueur en termes de cette unité-là. Donc en fait, on va voir combien d'unités on peut mettre dans ce segment-là. Donc si on fait ça à peu près, on en voit une ici, il y en a une première là, et puis une deuxième ici. Donc on va pouvoir dire que ce premier segment, il mesure deux unités. Deux unités. Et puis on peut faire la même chose avec le deuxième segment. Donc on va pouvoir faire rentrer une première unité ici, une deuxième là, et puis on voit qu'il y en a une troisième qui rentre là. Donc on peut dire que notre deuxième segment, il mesure trois unités. Trois unités. Avec cette unité de longueur là. Donc là, c'est quand même beaucoup plus précis que tout à l'heure, puisqu'on peut dire, on peut mesurer en termes de notre unité de longueur, on peut mesurer les deux segments, et du coup on peut dire que le deuxième, par exemple, il a une unité de longueur de plus que l'autre, puisque celui-ci en fait trois, et l'autre n'en fait que deux. Donc voilà, quelque chose d'assez précis. Alors on pourrait définir des unités de plein de façons différentes, et chacun pourrait mesurer des longueurs avec sa propre unité, mais ça ne serait pas très pratique, parce que, par exemple, toi tu pourrais utiliser comme unité de longueur la longueur de ton bras, et moi je pourrais utiliser la longueur de ma main, par exemple, de ma paume. Et donc à ce moment-là, on aurait un petit peu de mal à communiquer entre nous, donc on se met d'accord tous sur des unités de longueur, qui sont par exemple le centimètre. Alors un centimètre, ça sera par exemple ça, ça c'est à peu près un centimètre. On pourrait avoir un millimètre aussi, ou bien un mètre, qu'on ne pourrait pas dessiner ici dans l'écran, parce que ça serait trop long, ou bien des kilomètres. Ce sont des unités de longueur qu'on utilise dans le monde entier pour mesurer nos longueurs. Voilà. Alors ça c'est le cas de figures qui n'ont qu'une longueur, c'est-à-dire des figures qui n'ont qu'une dimension. Une dimension. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de toutes les figures, évidemment, puisque on a des figures qui ont des longueurs et des largeurs, par exemple. Ça c'est le cas de figures qui ont deux dimensions. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc ça c'est des figures, c'est des cas assez courants. Par exemple, on peut très bien avoir une figure de ce genre-là, un carré. Et puis un autre carré ici. Et donc on peut se poser le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mesurer l'encombrement de ces carrés ici sur l'écran, et puis surtout comment est-ce qu'on peut quantifier ça pour pouvoir les comparer de manière assez précise. On fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va choisir un carré de référence avec lequel on va pouvoir mesurer les autres. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on part de notre unité qu'on a utilisée pour les longueurs, et on va dessiner un carré. Voilà. Ça c'est un carré qui a comme côté, la longueur de ce côté-là c'est une unité. Et la longueur de ce côté-là c'est une unité aussi. Voilà. Et là on construit, pardon, donc une unité, et là on construit un carré du coup qui a de côté une unité, donc une unité ici et une unité ici. C'est un carré de côté un par un. Et on va dire que la surface de ce carré-là mesure une unité carrée. Ça c'est donc ce qu'on définit comme étant une unité carrée. Donc en fait ça, ça veut dire une unité carrée. Voilà. C'est cette manière d'écrire avec ce petit 2 en exposant ici. Ça se lit une unité carrée. et c'est la surface que prend ce petit carré. C'est le carré qu'on va utiliser comme unité d'air. Alors là on peut essayer de recouvrir ce petit carré avec nos carrés unités. Alors ici on va en avoir un par exemple, là un deuxième, et puis là un troisième. Et donc là on va pouvoir dire que ce premier carré ici, le petit, il mesure 4 unités carrés, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 carrés unités là-dedans. Voilà. Alors pour le grand on va pouvoir dire qu'il y a un carré ici, un deuxième là, et un troisième là par exemple. Bon c'est pas très bien dessiné, mais disons que ce sont trois carrés. Et puis on va pouvoir dire que là, il y a un carré, un autre carré, un autre carré. Donc là on fait déjà 6. Ensuite on peut en mettre un septième là, un huitième ici, et un neuvième là. Et là on a recouvert complètement notre grand carré, donc on va pouvoir dire que ce grand carré, il mesure 9 unités carrés. Unités carrées. Donc là on a comme tout à l'heure une manière très précise de mesurer l'air de nos deux carrés, et puis de les comparer. Celui-ci il fait 4 unités carrés, et celui-là il fait plus du double, c'est-à-dire qu'il fait 5 unités carrés de plus, puisqu'il en fait 9. 9 unités carrés. Alors voilà, ça c'est déjà pas mal, mais ça n'épuise pas toutes les formes qu'on peut avoir dans notre univers, parce que dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on a des formes qui sont toutes en longueur, avec une seule dimension. On a des formes comme les carrés ou les rectangles, qui sont des surfaces, donc qui sont en deux dimensions, avec une longueur et une largeur, ou bien une hauteur et une longueur. Mais on a aussi des figures qui sont en trois dimensions. Par exemple, on peut avoir une figure de ce genre-là, que je vais essayer de dessiner ici, c'est un peu plus délicat à dessiner, mais je vais essayer. Voilà. Donc ça c'est un cube. Voilà. Un cube ici, qui a une longueur, une longueur ici, qui a une longueur ici, une largeur là, et une hauteur là. Donc trois dimensions, ça va être un cas qu'il va falloir aussi pouvoir mesurer. Voilà. Donc ces figures en trois dimensions, ce sont des solides. On peut se poser exactement la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer l'espace qu'occupent ces solides ? Voilà. Par exemple, ces deux solides-là, ici, comment est-ce qu'on peut mesurer l'espace qu'ils occupent ? Et comment est-ce qu'on peut comparer l'espace qu'ils occupent ? Alors, je fais un petit retour en arrière. Quand on est dans le cas d'une seule dimension, la longueur, c'est l'espace qu'occupe une droite, un segment de droite. Dans le cas de deux dimensions, ce qu'on mesure, c'est l'espace qu'occupe une surface, sur un plan par exemple. Ça, c'est la notion d'air. Et puis, dans le cas de trois dimensions, on se demande quel est l'espace qu'occupe un solide dans l'espace. On va proprement parler, là, c'est vraiment l'espace en trois dimensions. Alors là, dans ce cas-là, on va parler de volume. Donc là, on va mesurer le volume de solide. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire ça, pour pouvoir le faire précisément, comme tout à l'heure, en quantifiant, c'est-à-dire en mesurant des volumes, je vais dessiner ici un volume qu'on va construire à partir du carré unité qui était là. Et en fait, voilà, c'est un volume qui est comme ceci. Il a sa longueur, c'est une unité. Sa hauteur, c'est une unité aussi. Et puis, sa largeur, c'est une unité. Voilà. C'est une unité comme ça. Ça, c'est la hauteur. Une unité pour largeur et une unité pour longueur. Donc, on dit que ça, c'est un volume, unité, ou alors une unité de volume qu'on note comme ça. Unité cubique. C'est une unité cubique parce qu'en fait, la figure qu'on a décidée, c'est un cube. Donc, ça, cette manière d'écrire unité puissance 3, ça revient à dire unité cubique. En fait, c'est un petit cube unité. Alors, maintenant, on va utiliser exactement la même méthode que tout à l'heure. On va essayer de remplir, de reconstituer ce cube-là avec nos petits cubes unités. Alors, c'est un peu plus compliqué à voir que tout à l'heure. Ici, on a... Alors, si je fais comme ça, là, je vais avoir... Je vais pouvoir faire... Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a deux étages. Donc, on a un premier étage qui est comme ça. Je le fais rapidement. Il est comme ça. Et en fait, celui-ci, on peut le reconstituer avec quatre petits cubes, quatre cubes unités comme celui-ci, puisque il y en a... Ça, c'est... Voilà, j'ai dessiné à peu près le premier étage. Donc, il y a un cube, deux cubes, trois cubes, quatre cubes. Voilà. Là, j'ai déjà quatre cubes. Et puis, ça, c'est l'étage du bas, par exemple. Et en fait, ce grand cube-là, il est constitué de deux étages comme celui-ci. Donc, en tout, je vais avoir huit unités cubiques. Huit unités cubiques. Voilà. Alors, je peux faire exactement la même chose avec le grand cube qui est là. Je vais pouvoir mettre un étage ici, un étage là. Et puis là, alors, ça fait ça. Voilà. Voilà. Donc là, c'est encore plus dur à voir que tout à l'heure parce qu'il y a encore plus de cubes qu'on ne voit pas qui sont cachés derrière. Mais l'idée est la même que tout à l'heure. Ici, en fait, on a trois étages identiques. Alors, je peux dessiner un premier étage, par exemple, pour bien me rendre compte. Donc là, j'ai... Voilà. Je fais ça assez vite et assez mal, mais l'idée, c'est juste d'essayer de se rendre compte. Voilà. Donc là, je peux... Cet étage-là, qui est par exemple le premier en haut, on le voit. Ici, il est dessiné. Il y en a... On va les redessiner. Ici, je peux le couper en trois. Ça, je coupe en trois. Et en fait, là, du coup, je peux faire comme ça. Et je me retrouve avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf unités cubiques. Ici, pour cet étage-là, qui est seulement le premier. Et puis, comme j'ai trois étages identiques, j'ai neuf fois trois unités cubiques, ce qui nous fait, ici, 27 unités cubiques. Voilà. Avec un S. Alors, voilà. L'idée est vraiment à chaque fois la même, c'est de choisir une unité. Au départ, on choisit une unité de longueur à partir de laquelle on construit des unités carrées, donc des unités de surface, et puis des unités cubiques, qui seront des unités de volume. Et ensuite, on mesure nos longueurs avec nos unités, nos surfaces avec nos unités carrées et nos volumes avec nos unités cubiques.